Bonjour, ici Stéphane Vermette, pasteur de l'Église Sainte-Claire. Je vous demande, est-ce que parfois nos préjugés nous aveuglent? Mardi dernier, j'ai assisté à un webinaire au sujet des clichés conscients et inconscients au sujet des personnes d'origine asiatique. Durant sa conférence, le présentateur nous a expliqué comment ces préjugés sont tellement insidieux qu'ils sont souvent intériorisés par les gens. Par exemple, il nous a parlé de son parcours. Parce qu'il était bon à l'école, il s'est inscrit à l'université en ingénierie parce que c'était, selon lui, la chose normale à faire. Il ne pouvait pas se voir dans un autre domaine d'activité. Jusqu'au jour où il a été forcé de suivre un cours de philosophie des religions. Et aujourd'hui, il est maintenant professeur d'université dans ce domaine. Même si nous ne sommes pas toujours pleinement conscients, les perceptions que nous avons sur les autres et sur nous-mêmes ont un impact profond sur la façon de voir le monde et les gens qui nous entourent. Dans le texte d'aujourd'hui, Zachée entre dans la ville de Jéricho. En raison de sa popularité grandissante, son arrivée attire une grande foule. Un homme nommé Zachée veut voir ce Jésus, mais n'y parvient pas parce qu'il est petit. Et ce détail fait naturellement référence à sa taille, mais aussi parle de la place qu'il occupe dans sa société. Le texte mentionne qu'il est riche parce qu'il est le chef des collecteurs d'impôts. Tous et toutes savaient que sa richesse était basée sur un système corrompu qui lui permet de prélever plus que les autorités demandaient. Alors, lorsqu'un attroupement pour accueillir Jésus se forme, nous pouvons facilement comprendre que les gens n'étaient pas intéressés à aider un homme méprisé et détesté par tous et toutes. Thibout, là, qui nous vole, qui nous exploite et qui nous écœure, peut bien se ramasser en arrière de la file tant autant que les gens étaient considérés. Zachée finit par monter dans un arbre. Jésus le remarque et s'invite chez lui. Nous ne devrions pas être surpris par ce fait parce que dans l'Évangile selon Luc, « Jésus mange régulièrement avec les pêcheurs, les prostituées et les collecteurs d'impôts. » Et à la suite des critiques de la foule, Zachée déclare qu'il va faire don aux pauvres de la moitié de ses biens et rembourser aux cadrupes de ceux et celles qu'il a lésés. Comment ne pas aimer cette belle histoire de rédemption? « Jésus a réussi à sauver l'âme d'un pécheur notoire. » Cependant, il y a un petit problème. Et le problème dans cette interprétation de cette belle histoire de repentance réside dans une question de traduction. Dans les textes grecs, à notre disposition, Zachée n'utilise pas l'équivalent d'un verbe au futur, mais plutôt proche du présent. Ça ne serait pas « Je vais faire don aux pauvres de la moitié de mes biens », mais plus proche de « Je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens ». Plusieurs traducteurs, biblices et théologiens sont embêtés par ce fait. Comme vous pouvez l'imaginer, il n'existe pas de consensus au sujet de ce détail plus important qu'il puisse le paraître, parce que selon le choix effectué, cette histoire change complètement. Si Zachée donne déjà la moitié de ses biens aux pauvres et rend le cadreux à ceux et celles qui l'ont fait tort, notre belle histoire de transformation et de rédemption qu'on nous a enseigné peut-être depuis notre jeunesse prend le bord. Cette interprétation confondre peut-être nos attentes et nos perceptions au sujet de Zachée. Parce que pour l'ensemble de la population de Jéricho, Zachée est un pourri. Il ne peut pas être une bonne personne parce qu'il est devenu riche en abusant des pauvres gens. Il ne peut pas avoir de discussion sur ce sujet. Le dossier est clos. Et si la situation était un petit peu plus compliquée? Et si la personne qui n'avait pas vraiment besoin de l'intervention de Jésus pour changer n'était pas Zachée? Le salut est peut-être arrivé dans sa maison sans que personne ne le remarque. Et Jésus ne fait qu'exprimer à haute voix un fait qui existe déjà. Ici, c'était les gens dans la foule qui est au centre de cette histoire de transformation. Les gens qui refusent qu'une personne comme Zachée puisse mériter l'attention de Jésus sans exprimer de longs actes de contrition. Les gens qui catégorisent les autres sans connaître tous les détails de leur vie. Les gens qui jugent les personnes selon une série de stéréotypes. Les gens qui méprisent et rejettent un autre être humain selon une série de critères arbitraires. Les gens qui ont beaucoup de difficultés à admettre que leurs préjugés, conscients ou non, les ont influencés dans leur jugement. Peut-être êtes-vous surpris ou même choqués par cette interprétation possible, mais elle s'inscrit quand même dans le même vieux principe d'un Jésus qui nous met au défi en renversant les attentes et les normes de notre monde. Plusieurs d'entre nous se targuent d'être accueillants, inclusifs, contre la racisme ou toute forme de discrimination. Cependant, si nous sommes totalement en être avec nous-mêmes lorsque nous regardons au fond de notre être, je suis convaincu qu'il y a toujours une ligne difficile à franchir. Il y a toujours des gens que l'on catégorise inconsciemment selon des critères qu'on nous a enseignés depuis longtemps. Il y a toujours des individus qu'on veut garder en arrière de la ligne parce que nous sommes convaincus qu'elles sont comme ci ou ils sont comme ça. L'histoire de Zachée nous force à nous questionner sur nos zones de confort. Habituellement, en tant qu'Église, nous n'avons aucun problème à aider les pauvres, les sans-abri, les réfugiés politiques. Mais qu'en est-il des multimillionnaires qui voyagent en jet privé? Des lobbyistes qui travaillent pour les grandes pétrolières? Les politiciens qui nous dirigent? Parce que Jésus avait cette capacité de voir le cœur des gens au-delà des apparences. Nous sommes appelés à combattre tous les stéréotypes et les clichés qui nous habitent. Nous sommes invités à traiter notre prochain avec respect et dignité malgré tout leur manquement ou la place qu'ils ou elles occupent dans la société. nous ne pouvons pas nous limiter, nous ne pouvons pas limiter notre compréhension de notre monde à une série de perceptions souvent arbitraires. Tout le monde dans la ville de Jéricho était convaincu que Zachée n'était rien de moins qu'un pourri parce qu'il était un collecteur d'impôts à la solde de l'Empire romain. Cependant, Jésus ose demeurer dans sa maison et sa visite contribue à révéler que le paria était peut-être un homme généreux après tout. Il est toujours dangereux de se fier à nos préjugés parce qu'il nous empêche de voir la vraie nature des gens qui nous entourent. Il nous empêche de voir le monde comme Dieu le voit. Encore une fois, merci encore une fois d'être là. Peu importe la plateforme sur laquelle vous écoutez. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de soutenir notre ministère. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada